Avec l'assassinat du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, nous sommes entrés de plein pied dans la nouvelle guerre régionale au Moyen-Orient. Cet assassinat et la guerre qu'Israël a lancée contre les Libans dans la foulée semblent s'être faits au nez et à la barbe des Américains qui en sont réduits à avaliser après coup les entreprises meurtrières de Netanyahou et de son gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais la région tout entière n'a semblé si proche de sombrer dans le chaos et qu'on ne sait toujours pas jusqu'où pourra aller la folie guerrière d'Israël, ni si quelqu'un se décidera un jour à l'arrêter. Face à toutes ces interrogations, nous avons rencontré Rudolf Elkaret pour tenter d'y voir plus clair. Rudolf Elkaret est politologue, il est Libanais et il nous dispense quelques vérités essentielles pour comprendre la situation. Il revient notamment aussi sur la figure de Hassan Nasrallah, ce qu'il représentait pour les Libanais et quel impact son assassinat peut avoir sur cette population et la région. Dans l'esprit des assassins, l'idée était qu'en assassinant Sayyed Hassan Nasrallah, tout allait s'effondrer. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est vrai que l'assassinat d'un personnage hors du commun, on n'a pas besoin de le décrire, l'histoire montrera ce qu'il représentait et notamment de l'aspect humaniste, parce que ça, on l'oublie complètement et on l'occulte. Et ça, je voudrais revenir tout à l'heure sur certains propos tenus par Kirby et compagnie, tous les porte-paroles américains sur la question, qui peuvent être passibles de poursuite judiciaire. On verra si ça se fera ou pas. Mais encore une fois, il est important de reconnaître ou de dire que les mots utilisés sont passibles, sont justiciables. C'est-à-dire lorsque M. Kirby ou Mme Harris, ou Mme Biden, a dit que la justice a été faite, ce n'est ni Biden, ni Harris, ni Kirby, ni personne qui dit la justice. Ce sont les institutions judiciaires qui disent le droit. Et là, on a vu ce que les institutions judiciaires suprêmes de l'organisation internationale, indépendamment de ce que je pense de la pratique de la CIJ, de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice. Mais les mots sont clairs. Il y a génocide, il y a assassinat, il y a crime d'État, il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. Et ce sont des référents fondamentaux. Ce n'est pas un dirigeant ou un porte-parole américain qui va dire, lui, le droit. Et ça, c'est une vieille tradition américaine. On l'a connue aussi avec l'Irak. Souvenez-vous que la Maison-Blanche avait publié un communiqué en 2003, au moment de l'agression contre l'Irak, disant que quelle que soit la forme que prendra la justice, elle devra satisfaire le président Bush. Vous voyez un peu où on en est. Alors, ce qui, dans leur esprit, c'était provoquer une démoralisation totale et de la population libanaise et de tout le milieu ambiant qui soutient la résistance palestinienne. Mais ici, je voudrais affiner le mot soutien. La vraie résistance, c'est cette population-là. Ce sont les gens. S'il n'y avait pas ce soutien transgénérationnel de la résistance, cet esprit de résistance n'aurait pas eu de résistance. Et c'est ça aussi la force de la résistance libanaise. Et moi, je soutiens que, contrairement à tout ce qui se raconte, il y a des tombeureaux, je dis exprès le mot tombeureaux, de mensonges, d'éléments fabriqués, etc., faits pour démoraliser et faits pour déformer le récit. C'est de la vraie désinformation sur ce qui se passe. Regardez tout ce qui s'est passé après l'assassinat. C'est terminé. La résistance n'existe plus. Israël va faire une opération, une incursion en territoire libanais. Vous avez eu, les deux derniers jours, les coups militaires qu'ils ont pris. Ils ont envoyé la fine fleur en grumet, parce que ce sont des fleurs qui sentent mauvais, de leur potentiel militaire. Regardez les chiffres. En reprenant leur propre presse, malgré la censure, le premier jour, en quelques heures, plus de 98 est blessé. Et ils ont dû refluer. Les combats se déroulent sur la lisière de la frontière libano-palestinienne. Donc, ce récit qu'ils ont déjà préfabriqué, au sens littéral du terme, s'est effondré. Leur objectif était d'abord de démoraliser la résistance. Deuxièmement, et ça c'est extrêmement important et très grave, d'essayer de provoquer un soulèvement. Et ils ont sur place, comme dans toute occupation, dans toute situation, il y a toujours des laquais qui sont prêts à porter le discours. La France résistante l'a connue, on peut prendre des exemples qu'on veut, vous connaissez la situation en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont essayé de montrer, de monter la population contre la résistance. Ça, c'est l'objectif du massacre des civils. Lorsqu'ils ont tiré sur des civils, et c'est le même schéma que nous avons eu en 1982. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur la population libanaise pour la montée contre la résistance palestinienne. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, nous avions les forces de l'OLP qui étaient sur place, mais qui étaient palestiniennes. Et donc, et la stratégie palestinienne, à l'époque, a été, a constitué à refluer vers Beyrouth, puis ensuite à négocier le départ des combattants. Mais ce que tout le monde oublie, a commencé par les agresseurs, et tous ceux qui les suivent ici, et colportent, et servent de caisse de résonance à leur récit, c'est que ceux qui résistent sont les enfants de la terre, les enfants du pays. Ce sont les enfants des villages qui sont aujourd'hui bombardés. Et donc, cette première tentative de remonter, au sens de pousser les gens à rejeter l'idée de résistance, a échoué. Ça a été très difficile, pas très difficile, mais c'est dur de nous voir quitter. Mais la population libanaise, à part quelques petites poches très minoritaires, dont on connaît les liens, et qui est financée aussi par certains ambassades, mais la population libanaise, dans son entièreté, a accueilli les personnes déplacées. Ça, c'est un premier échec. Le deuxième objectif, c'était d'essayer, et c'est là où le discours israélien de ses protecteurs et de ses parrains, s'est voulait se développer, en disant, oui, le problème n'est pas avec le Liban officiel, mais il est avec un mouvement, alors ils appellent ça des agents non étatiques, toute cette espèce de logomachie, de vocabulaire totalement insane, qui pendant 30 ans a été déployée dans le cadre de la mondialisation américaine, où on parlait d'agents non étatiques, tout ce qu'on appelle les think tanks, qui sont en fait des think tanks, petite parenthèse, c'est comme une machine, elle vous rend ce que vous lui mettez donné à manger, sous forme recyclée. Alors ils nous ont sorti, comment dire, acteurs non étatiques, pour qualifier des mouvements de résistance. Au Liban, il y a une résistance libanaise, il y a un État qui résiste, au-delà des faiblesses, parce que nous avons des faiblesses, mais elles existent, et on sait d'où elles viennent, on sait tout ce qu'on nous a imposé comme système pendant 30 ans, un système d'économie ultra-libérale, qui a complètement détruit le tissu économique du pays, pour le transformer en tissu financier. Comme ça, c'est encore autre chose. Si vous voulez, cet État, malgré tout, est un État qui résiste. Qui résiste pas seulement sur le plan des structures, on a vu la mobilisation du ministère de la Santé, la mobilisation du ministère de l'Éducation, la mise en place de structures d'accueil, etc., mais qui résiste aussi au niveau politique, c'est-à-dire que là où les Israéliens et leurs parrains souhaitaient ou rêver d'une désagrégation communautaire, puisque nous avons un système communautaire, il y a eu un échec. Vous avez vu des dirigeants de formation principale, dans ce qu'on appelle le milieu chrétien, même si c'est un vocabulaire qui ne correspond pas du tout à ce qu'est le christianisme, mais ça, c'est encore une autre question. Dans d'autres communautés, druides, chiites, sunnites, etc., on a essayé de provoquer des distinctions. Il y a eu un mouvement d'unité nationale qui vient de s'exprimer d'ailleurs au cours des derniers jours sur un même discours. Il ne faut pas oublier aussi que la résistance libanaise et son expression politique, qui est le Hezbollah, fait partie du tissu politique libanais. Au sein du Parlement, il y a des députés du Hezbollah, au sein du gouvernement, il y a des ministres, il y a une déclaration de politique gouvernementale où le droit à la résistance du peuple libanais, sous toutes ses formes, est inscrit dans les textes constitutionnels, la déclaration gouvernementale, la déclaration de politique générale, le discours d'investiture du président. Et là, il y a une continuité. Contrairement à ce que certains jouleuses voulaient me faire dire il y a quelques mois, la continuité existe. Et l'État existe au-delà de ses faiblesses. Or, l'objectif était justement de séparer, ou tenter de séparer, ce qu'on appelle le Liban officiel de la résidence. Ça, ça a échoué. Au contraire, aujourd'hui, il y a un resserrement et nous allons le voir au cours des jours qui viennent. Donc, tous ceux qui rêvaient en assassinant Saïd Hassan Nasrallah, quels qu'ils soient, quelle que soit leur identité, que ce soit les Israéliens ou qu'ils le disent bruts de décoffrage avec leur brutalité et leur barbarie, et ceux qui viennent de l'extérieur sous prétexte en se présentant comme des médiateurs et des intermédiaires, mais on connaît tous leurs discours et toutes leurs pratiques politiques, qui consistent à soutenir, sans autre forme de procès, à soutenir l'entité coloniale israélienne. Ça ne trompe plus personne. Eh bien, tous ces gens-là ont rêvé à un moment de voir cette résistance disparaître, de voir ceux qui tenaient tête à l'entité coloniale s'effondrer. C'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Et je pense que dans les jours qui viennent, beaucoup de gens auront des surprises. Oui, alors pour revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours, on nous a dit que l'armée israélienne avait opéré une incursion limitée en territoire libanais, incursion qui s'est soldée par un franc échec, comme vous l'avez souligné. Maintenant, est-ce qu'Israël peut se contenter de ce type d'opération ? Est-ce qu'ils peuvent atteindre quelques buts militaires que ce soit en procédant de la sorte ? Est-ce qu'ils ne vont pas être amenés à amener davantage de troupes au solde ? À nouveau, ils risqueraient de faire face à un échec vu la pugnacité de la résistance libanaise. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre qu'Israël se lance dans une logique génocidaire, comme c'est le cas à Gaza depuis un an, en bombardant, en rasant, en tuant de manière indiscriminée les Libanais ? Oui. Alors, prenons les réponses par le bout de Gaza. Vous avez certainement constaté qu'à Gaza, depuis maintenant presque un an, qu'on arrive à quelques jours du 7 octobre, nous avons devant nos yeux ce que la Cour internationale de justice a qualifié de génocide. Ils peuvent tourner les choses dans tout le sens, les mots sont là. Les mots sont là et sont construits sur le corpus juridique de Nuremberg. Et c'est ça qui rend fou certains Israéliens lorsqu'on parle de génocide israélien et européen aussi. Parce que, si vous voulez, c'est un révélateur de vérisables actions de type barbare que vous voyez en Palestine aujourd'hui. Eux sont attentifs aussi à ce vocabulaire. Nous aussi. Nous aussi, nous sommes attentifs à ce genre de vocabulaire. Mais pendant un an, pendant un an, ils ont essayé, ils ont massacré, ils ont tué, vous avez vu là. Et encore, on ne sait même pas si ces chiffres sont les chiffres définitifs parce qu'il y a encore des gens sous les décomptes. Mais en même temps, ils ont été incapables de détruire la résistance palestinienne à Gaza. Alors, évidemment, on continue à dire le Hamas, etc. Ça, c'est pour mobiliser les gens ici à part ce qu'on leur a mis dans leur tête que le Hamas, c'est un mouvement islamiste. Certains ont osé, osé aller jusqu'à dire le Hamas ou la résistance libanaise, c'est comme Daesh. Cela, on fera les comptes après. Ce n'est pas le moment. On ne va pas discuter avec des gens qui sont délaqués, et des sous-fibres. Aujourd'hui, le point fondamental, c'est que ce projet, et c'est aujourd'hui à en venir ici, ce projet global israélien pour la région est en train d'échouer. Il échoue à Gaza malgré les pertes, malgré, parce qu'il y a des sacrifices énormes. Au Liban, c'est la même chose. Alors, vous avez tout à fait raison d'utiliser ce vocabulaire, de mettre en exergue ce qu'ils disent. C'est une incursion terrestre limitée. Ils ont tout un vocabulaire qui est comme ça. S'ils prennent des coups, comme ce qui s'est passé avant-hier, est vraiment un coup énorme. Ah, il y a une situation extrêmement délicate et dure à la frontière libanaise. Ça, c'est la censure. Bon, parce qu'on va aller pleurnicher sur les soldats qui sont en train de nous agresser. Mais c'est un vocabulaire qui est en fait, si vous voulez, cette neuve langue militaire qui ne veut pas dire les choses comme elles sont. Il y a une agression, point. Il y a des bombardements, point. Là, ils appellent ça des frappes. Non, ce sont des bombardements. Maintenant, sur le plan militaire et sur le plan d'abord, comment dire, j'allais dire, la manière de vendre au sens business du récit, nous, on l'a entendu déjà en 1982. Souvenez-vous qu'à l'époque, qu'est-ce que disait Sharon ? On va faire une incursion. C'est un peu une incursion. Alors, je ne sais plus combien, six, sept divisions qui sont faites. C'est une incursion. Le mot incursion, mais ce n'est rien du tout. C'est insignifiant, une incursion. Juste sur 40 kilomètres. Et puis après, on va ressortir. On a vu, c'est amené. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette petite incursion en 1982, elle a donné naissance à quoi ? À la résistance que vous voyez actuellement. Prends un autre exemple. Ce qui s'est passé avant-hier sur le terrain, c'est, si vous voulez, le premier jour des affrontements qui commence comme s'est terminée la guerre de 2006. c'est-à-dire avec une intensité qui a été le point culminant en 2006 où vous vous souvenez qu'avec les derniers combats, il y a eu ce qu'on a appelé le cimetière des chars et des blindés israéliens dans la vallée de Houger. Plusieurs dizaines de chars Merkava ont été littéralement détruits. Littéralement, ça a été le point culminant de la confrontation. Eh bien, ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures est identique ou semblable à ce qui s'est passé à la fin de la guerre des 33 jours. C'est vous dire, sans, encore une fois, ce ne sont ni des remontes de montagne, mais nous connaissons la situation, c'est vous dire que si ça se poursuit, si ça se poursuit, la situation sera tout à fait différente et les surprises que les Israéliens, qu'ils ont eues, d'ailleurs, il faut imaginer qu'en quelques heures, 80 tués et blessés dans les conditions de son produit, ce n'est pas n'importe quoi. Eh bien, si ça se poursuit, il y aura d'autres surprises de beaucoup plus grande ampleur. Et cette fois-ci, les Israéliens, si vous voulez, ont eux-mêmes tomber les masques. En ce sens que, à chaque fois, ils nous racontaient que c'était juste pour permettre de repousser ce qu'ils appellent les tireurs de roquettes et compagnie de quelques kilomètres. Souvenez-vous, on va reprendre la chronologie et le spectre des déclarations israéliennes. Avec Gaza, qu'est-ce qu'ils disaient au départ ? On veut anéhiler Gaza. On va faire disparaître Hamas. On va supprimer l'existence des Palestiniens à Gaza. Ils ont commencé à faire des plans. Ce n'est pas une blague. Il faut aller regarder ce qui s'était dit, ce qui s'est fait. Au moment même, transformer Gaza en part d'attraction. vous savez où en est la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous savez qu'il y a quatre jours, il y a des cabinets de... Comment on appelle ça ? D'immobiliers dans l'entité israélienne qui se mettaient à vendre des parcelles de terrain libanais au Liban Sud. Ils peuvent rêver. Mais c'est vous dire la mentalité de la chance. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que cette fois, le Liban n'est pas seul. Contrairement à ce raconte quelques... Restons polis, quelques ignares et incultes. Le Liban n'est pas seul. Et nous verrons dans les jours qui viennent au fur et à mesure les surprises. Mais ce sur quoi je voudrais inciter en rebondissant sur ce que vous venez de dire, c'est la vérité, la réalité du projet israélien. Quand je dis les masques sont tombés, ce n'est pas le masque de Netanyahou. C'est le masque du projet sioniste pour l'ensemble de la région. Lorsque Netanyahou dit, et il exprime, regardez les sondages, si vous voulez, ce que pensent, la grande majorité de ce conglomérat, sans oublier que ces gens qui se mettent à danser en disant « Oui, nos forces et nos commandos vont pénétrer au Liban, nous allons prendre le Liban. » Vous les avez vus en train de sautiller comme des je ne sais pas quoi. Ça, c'est littéralement l'esprit de ce conglomérat depuis la plus tendre enfance. Il faut revoir le film de, comment il s'appelle, Eyal Sivan, « Esclaves, pardon, Isgore, les esclaves de la mémoire. » Je vous raconterai tout à l'heure quelque chose sur ce film et ce que disait Yashaya et Leibovitch. Et vous voyez comment pendant quatre semaines, on formate l'esprit des enfants en leur disant, les images sont là, elles ont été tournées dans des lycées. Qui vous détestez le plus ? Les Arabes. Qu'est-ce que les Arabes sont ? Des serpents. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Arabes ? Il faut les tuer. Qui veut les tuer ? Nous tous. Alors, tout le monde lève le doigt. Vous regardez un peu. Et avec ça, les Israéliens se permettent de vous parler de l'idéologie de Haine. Ils veulent supprimer l'idéologie de Haine, c'est-à-dire le droit à la résistance et le droit de dire la Palestine est occupée et il y a eu la Nakba, etc. On ne va pas revenir sur toute cette question. Ce projet israélien est apparu, utilisons l'expression brute de décoffrage. C'est quoi ce projet ? C'est de poursuivre toute la trajectoire pratique et idéologique qui avait été mise en place d'abord par le projet sioniste initial, puis par Jabotinsky, puis ensuite, définie par Gérard Courion, et ensuite, dans ce fameux document d'un personnage qui s'appelle, il faut que le nom revienne, mais c'était un document qui s'appelait « Une stratégie pour Israël dans les années 80 » qui avait été révélée au public par l'ancien président, feu, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme israélien, Israël Shahad. Dans ce document, l'objectif était de démanteler et recomposer l'ensemble régional sur une base communautariste, c'est-à-dire de détruire les États nationaux pour mettre à la place des entités sur le modèle israélien qui seraient des entités communautaires avec un modèle principal qui serait le modèle israélien devenu État juif. à partir du moment où on parle d'État juif, à ce moment-là, cette fragmentation se fait sur une base communautaire. Alors justement, là, vous me permettez, vous me donnez la possibilité de dire où, jusqu'à quel moment ce projet est parvenu à son apogée. Il est parvenu à son apogée avec les soi-disant projets dits d'accord d'Abraham qui consistait à non seulement initier un projet politique, mais également de lui trouver un sous-bassement idéologique. Ce sous-bassement idéologique, c'était ce fameux projet qui avait été porté malheureusement par le pape. Par le pape, je pèse mes mots, en Irak, lorsqu'on l'avait amené à Our, soi-disant, pour faire une espèce, pour une nouvelle révélation d'invention d'une espèce de synthèse, de syncrétisme entre les trois religions qui avait en réalité pour objectif principal de supprimer la mémoire et l'histoire régionale et de supprimer la question de Palestine. Le coup de... Le premier coup d'arrêt de ce projet dit Accord d'Abraham, qui, à mon avis, aujourd'hui est enterré, même si M. Trump revient, je doute fort qu'il puisse de nouveau après tout ce qui se passe le remettre en place. Le premier coup d'arrêt a été donné et ça, c'est des choses que la presse d'ici ne révèle pas, ces choses, parce que c'est révélé le véritable décor de la situation. Or, le décor qui est construit par la presse est un décor falsifié est un décor mensonger est un décor fabriqué de toutes pièces, celui qu'on veut faire croire, faire avaler aux citoyens. Le premier coup d'arrêt a été donné lors de la rencontre entre l'Ayatollah Sistani en Irak et le pape François. Et ce qu'a dit l'Ayatollah Sistani au pape, et ça, c'est de source directe que je peux le dire pour un tas de raisons, a perturbé la vision du pape sur ce qu'il allait faire à Aour. Et au retour, le pape a reconnu que dans cette rencontre, il avait été énormément impressionné et que ça lui avait remis, si vous voulez, remis en question tout ce qu'on lui avait fait porter lorsqu'il avait voulu faire cette espèce de grand spectacle à Aour qui était en fait une hérésie complète sur tous les plans. Ça, c'est le premier coup d'arrêt. Mais le deuxième coup d'arrêt, et c'est pourquoi vous voyez toute cette basse-cour qui caquette et qui hurle et exose à propos du 7 octobre. Le deuxième coup d'arrêt de cette dynamique de démantèlement et de reconstruction sous forme de Disneyland de la région, et je pèse mes mots sur le Disneyland là et sur la vision de Hollywood sur la question. Quoique Hollywood commence aussi un peu à tanguer, ça a été l'opération du 7 octobre qui a fait basculer complètement. C'est pourquoi ils hurlent comme des cris d'orfraie. C'est pourquoi ils réduisent le 7 octobre uniquement à l'opération elle-même en construisant les fameux mensonges que vous connaissez, les bébés décapités, tout le tralala qu'on nous a servi lors de la guerre d'invasion de l'Irak. On connaît les méthodes et la chanson. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font ? Ils le font pour faire croire à un public, disons, à leurs citoyens ici, que tout commence le 7 octobre. Il n'y a rien en parlement. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça, c'est la vraie expression. Alors, j'espère évidemment que vous avez raison, que ce projet de grand Israël, de reconfiguration des frontières de la région va échouer. Mais ceci dit, on ne peut pas nier que là, actuellement, on a l'impression que les États-Unis sont complètement dépassés par Israël qui fait tout vraiment pour les entraîner dans la guerre. On a vu, il y a eu cette proposition d'accord de cesser le feu proposée par la France et les États-Unis. Netanyahou n'y a même pas répondu. Et à la place, il a fait assassiner Hassan Nasrallah et lancé la guerre contre le Liban. Est-ce que vous pensez que l'attitude de soumission vraiment des États-Unis soit directement liée au contexte de la campagne électorale ou est-ce qu'il y a un espoir que ça change après les élections en fonction, bien sûr, du vainqueur ? D'abord, je vous remercie de poser la question parce que c'est ce que je voulais en partant des accords d'Abraham à aboutir à ça. Quand je vous disais que les masques sont tombés, c'est-à-dire que tous les systèmes de médiation qui ont pu être construits entre ce monde colonial et le monde, si vous voulez, que les forces coloniales voulaient absolument phagocytées et contrôlées, ces masques sont tombés partout. Aujourd'hui, il est clair et définitivement clair que cette entité coloniale, d'abord que les États-Unis ont hérité de toute cette trajectoire coloniale qui a commencé en 3492, comme je disais, qui est passée par le colonialisme espagnol d'abord, puis ensuite britannique avec quelques comparses, français, etc. Les États-Unis sont les hérités de toute cette trajectoire. et si vous remarquez à l'intérieur même de cet ensemble transatlantique, je n'aime pas le mot Occident parce que c'est une invention idéologique, ça c'est encore autre chose sur le plan et culturel et politique. Mais disons, dans cet ensemble transatlantique, le moteur, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui dirigent aujourd'hui toute cette masse, petite parenthèse là, très importante, ce glissement vers les États-Unis comme leader de ce groupe transatlantique, l'un des facteurs qui l'ont permis, c'est l'effacement politique de l'Europe. Et ça, c'est encore une autre question. L'Europe s'est totalement effacée. Elle aurait pu jouer un rôle de médiateur à un moment déterminé si elle avait eu la capacité de se constituer en force politique. Aujourd'hui, elle ne peut plus le jouer. Avec ce type d'élite, entre guillemets, avec ce type de gouvernants, ça n'est plus possible. Elle est totalement à la traîne et elle a supprimé elle-même les moyens de sa propre souveraineté. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous savez l'importance des câbles sous-marins sur le plan des flux de données, etc.? Eh bien, la France, pour ne donner que cet exemple-là, qui disposait d'un câble sous-marin souverain, sous M. Macron l'a vendu à Google. Et cette colonisation numérique de l'Europe, cette chape de plomb a fait que le centre de gravité s'est totalement déplacé vers les États-Unis. Or, les États-Unis et l'entité israélienne sont organiquement imbriquées. Il y a des gens qui vous disent oui, c'est les Israéliens qui dirigent, les Américains, etc. Non, la tête pensante, pour ne pas utiliser le terme tête du serpent, mais la tête dirigeante principale est aux États-Unis. Nous l'avons vu à certaines trajectoires en 1991, lorsque James Baker avait mis en place après la conférence de Madrid le processus qui devait conduire à Oslo. Shamir s'était rebiffé. Il l'avait pris par le bout de l'oreille et les Israéliens avaient dû se plier immédiatement à ce que souhaitaient à l'époque les Américains. Mais ça a changé, on n'est plus en 1991. Par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est que nous entrons dans un nouveau système au niveau international. Nous allons inéluctablement, non pas vers un monde multipolaire, il existe déjà, mais vers la reconnaissance juridique de ce monde multipolaire. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce sont les sous-bresseaux, les derniers sous-bresseaux d'une puissance qui sait qu'elle est en déclin, y compris sur le plan interne, mais qui cherche par la violence, par la barbarie, à s'imposer. Ça vaut autant pour les États-Unis que pour l'entité israélienne. Et, si vous voulez, l'effondrement de l'un va aider aussi à l'effondrement de l'autre en termes hégémoniques. C'est la fin. Les Israéliens ne pourront pas imposer leur hégémonie à cette région dans le cadre du projet dont je vous parlais, qui est un projet de fractionnement, de démembrement et de démantèlement. Et les États-Unis ne pourront plus imposer leur hégémonie et continueront à exister. Personne ne dit que les États-Unis vont disparaître. Non. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur avec les prochaines élections ? Il y aura vraisemblablement des remous, mais ils ne pourront plus se penser comme maîtres des horloges du monde. Ceci est extrêmement important. Extrêmement important. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, ce n'est pas le message, mais pas la conclusion, de ce que j'extrais de tout ça, c'est que nous vivons aujourd'hui cette période de transition où on va vers un monde tout à fait différent avec une reconstruction des relations internationales. Et alors, ici, je voudrais signaler quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez certainement remarqué que ce soit dans ce qui se passe en Ukraine, que ce soit ce qui se passe en Asie ou au Proche-Orient, à chaque fois, des forces comme l'Iran disent nous faisons ceci, nous agissons dans le cadre du droit international. C'est-à-dire que la référence au droit international reste quand même une référence au seul système de régulation des relations internationales dont nous disposons indépendamment, évidemment, des pratiques de l'ONU qui sont totalement plus que critiquables, qui sont parfois exécrables et même, à certains moments, criminels, les exemples sont connus. Mais la charte de l'ONU, l'organisation de l'ONU reste une référence. Et ce n'est pas pour rien que tout ce que fait l'entité aujourd'hui viole le droit international, viole la charte de l'ONU, viole les principes même sur lesquels on a construit toutes ces relations après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est aussi un des enjeux parce que si on supprime cette organisation en tant qu'esprit, en tant que principe, en tant que transcendance, on entre carrément dans la loi de la jungle. Et ce n'est pas, et ça j'insiste beaucoup sur ce point, ce n'est pas parce que, ce n'est pas, si vous voulez, l'accumulation des violations de la règle qui change la règle. Ça reste une violation. Là, on voit que les États-Unis sont dans une attitude de suivisme total par rapport à Israël, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un maigre espoir dans le cas où Kamala Harris serait élue, qu'il y ait un changement de politique après les élections ? Je vais vous dire, moi je vis d'espérance, pas d'espoir. En d'autres termes, je n'ai aucune illusion sur les États-Unis. Ce qui peut changer, c'est la manière, la forme avec laquelle se présentera le nouveau pouvoir américain, si tant est qu'il n'y ait pas une crise à l'intérieur des États-Unis, parce qu'il y a quelque chose qu'on a observé aux États-Unis au cadre des dernières années, c'est la désacralisation totale, la profanation des institutions américaines. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation entre la population américaine et ses institutions. Le cas de l'occupation du Capitole n'est pas du tout un cas à part, c'est un cas symptomatique. Ça, c'est une autre affaire. Ce qui est sûr, c'est que, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit dans le Proche-Orient, élargie, parce que moi, je préfère dire le Bachret, c'est le vrai nom de cette région, j'en ai compris, ce sont les potentiels et les forces internes et les capacités internes qui détermineront l'avenir et pas du tout des puissances extérieures, c'est-à-dire que le monde colonial s'est terminé. Et là, permettez-moi juste de donner un exemple qui n'est pas de la région qui vient d'Asie. Lorsque M. Blinken a été intronisé ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis, la première rencontre qu'il a eue, c'était avec son homologue chinois. Ça s'est déroulé en Alaska. Je vais vous dire exactement la scène qui s'est déroulée où vous en tirerez des conséquences. Il a commencé par donner des leçons à son homologue chinois sur le Tibet, sur Hong Kong, sur je ne sais plus trop quoi, etc. Le Chinois l'a écouté jusqu'au bout et puis il lui a dit « Vous avez terminé ? » Ça l'a décontenuée. Le Chinois prend son dossier et il le laisse tomber. Et maintenant, il me dit « Regardez-moi dans les yeux et écoutez-moi bien. La guerre de l'opium s'est terminée à jamais, ce Blinken. Vous avez compris ? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous sommes aujourd'hui dans cette configuration. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à ce compte et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.